bonjour moi c'est Abdoulaye Sissé j'ai 24 ans je suis d'origine malienne du coup je suis un jeune étudiant d'Erasmus ici en France à l'université Bordeaux-Montagnes je suis à la formation c'est d'euro en master 1 conception des projets numériques et multimédia d'abord je suis jamais sorti de mon pays dès que j'ai entendu les échos concernant la mobilité Erasmus donc j'ai mené ma petite enquête qui m'a permis c'est à dire de découvrir qu'on peut sortir de son pays à la raconte d'autres cultures d'autres formations également donc du coup je me suis dit bon pourquoi on n'est pas tenté le coup et voir ce que ça va donner à travers ma petite enquête sur les réseaux sociaux et sur les sites aussi de l'université c'est à dire je me suis dit bon parce que sur la plateforme même il y avait des sujets qui m'intéressaient beaucoup concernant aussi la formation la formation qui est une formation vraiment adéquate donc je me suis dit bon pourquoi on n'est pas venu et puis tenté ma chance bon lorsque j'ai vu aussi la liste des profs aussi c'était des profs aussi qui étaient en particulier des docteurs qui s'étaient qualifiés aussi dans leur domaine donc je me suis dit aussi également bon pourquoi on n'est pas venu et puis tenté de voir bon le point positif que je retiens c'est à dire c'est l'intégration d'abord entre étudiants et entre moi et les autres à très bon parce que au début quand même j'imaginais que ça dérissait à l'être tout le monde à part mais j'ai vu que c'est à dire c'est les étudiants français même qui venaient à moi ils venaient vers moi donc je me suis dit bon là c'était général parce que je suis du genre solitaire franchement donc c'est eux mêmes qui venaient à moi voilà en plus les profs aussi étaient tout le temps tout le temps là donc ça c'était un point essentiel également je suis habitué aux cours à distance mais pas trop parce que nous c'est à dire on est habitué à être sur le terrain voilà donc quand on est tout le temps à la maison ça ne facilite pas les choses et aussi des cours qui nécessite maintenant d'être sur le terrain donc ces cours là si tu n'es pas sur le terrain c'est pas du tout facile voilà du coup bon c'était l'un des difficultés également bon comment je l'ai surmonté c'est à dire à travers la coopération entre l'ami voilà du coup on s'entraide donc c'est à travers ça que je suis surmonté ça le conseil que j'ai à donner aux futurs étudiants c'est à dire de ne pas hésiter d'aller parce que ce que je pense également c'est à dire il y a certains qui surtout nous en afrique il y a certains qui veulent pas sortir ils veulent rester c'est à dire auprès des parents parce qu'il y a beaucoup de choses dont j'allais je le dis mais de n'est pas se focaliser sur ça de sortir de la raconte de l'autre culture c'est travers ça qu'on se forme